Bonjour, nous sommes de retour pour un début d'après-midi sur la télé de la Convention Nationale et nous accueillons Vincent Nuret qui a aidé à contribuer à faire connaître les perquisitions chez les avocats, notamment grâce à un ouvrage. Il vient nous en parler aujourd'hui. Pouvez-vous nous définir quel est le rôle du bâtonnier ou du délégué du bâtonnier quand il assiste à un avocat victime ou en tout cas qui fait l'objet d'une perquisition par des juges ? Oui, son rôle est essentiel. Le rôle du bâtonnier ou de son délégué, du délégué généralement, car le bâtonnier est toujours très occupé et c'est bien normal, son rôle est un rôle de contestataire. Nous sommes, parce que nous exerçons les droits de la défense, nous les pratiquons, nous les défendons, nous sommes des contestataires congénitaux obligés. Et le rôle du délégué du bâtonnier prend toute son ampleur à partir du moment où, pour toutes les raisons qu'il estime utiles, il décide de contester la saisie d'un objet ou d'une information papier, d'un dossier papier ou encore d'une information dématérialisée. La perquisition aujourd'hui prend toute son ampleur du côté des juges d'instruction qui pratiquent à peu près, ceux du pôle financier, 95% des perquisitions dans les domiciles et les cabinets d'avocats. La perquisition prend toute son ampleur avec la perquisition informatique. Car là, à partir de mots clés, vous avez énormément de fichiers qui remontent à la surface. Alors, ce rôle de contestataire, il est consacré, grâce au bâtonnier de Bordeaux d'ailleurs, auquel je rends hommage, par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 janvier 2013, qui dit que le bâtonnier n'est pas stricto sensu une partie à la procédure, au sens de la procédure pénale, mais un auxiliaire de justice en charge d'une mission de défense des droits de la défense. Le texte de l'article 56 hystériens du Code de procédure pénale qui régit les perquisitions pénales ou judiciaires par opposition aux perquisitions administratives, nous y reviendrons. Eh bien, ne dit rien sur la contestation elle-même, les motifs de la contestation. Aucune référence au secret professionnel, aucune référence au droit de la défense. Le texte nous dit, et c'est le législateur qui l'a souhaité, que le bâtonnier ou son délégué organise une contestation à partir du moment où il estime que la saisie est irrégulière. Nous sommes dans l'irrégularité et dans l'irrégularité, je mets tout, le secret professionnel, les droits de la défense, la commission ou non d'une infraction, les raisons plausibles et sans penser qu'une infraction a été commise. En résumé, il appartient au délégué du bâtonnier de contester selon son humeur. Et pour ma part, je suis constamment d'une humeur massacrante lors des perquisitions et je conteste systématiquement depuis maintenant à peu près huit années. D'accord. Et je crois que vous avez un exemple très récent de contestation qui a mené, qui a été mené à bien puisque la perquisition ou en tout cas certains éléments de la perquisition ont été annulés. C'est l'affaire du bâtonnier d'Ajaccio. Oui, tout à fait. Où là, vous avez obtenu une décision en faveur du bâtonnier qui était perquisitionné. Tout à fait. Alors c'est une décision exceptionnelle et je tiens à rendre un hommage appuyé au président du tribunal de grande instance de Paris qui faisait office de JLD. C'est le texte s'agissant d'une perquisition au domicile ou au cabinet d'un bâtonnier. Je tiens à rendre hommage à monsieur le président Jean-Michel Ayat qui pour moi est un humaniste et un défenseur des droits de la défense. Il l'a démontré par la décision qu'il a rendue au mois d'octobre courant octobre. Une décision qui d'ailleurs a été publiée par extrait à l'initiative du bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sûr. Je rappelle que le président du tribunal de grande instance avait souhaité la présence du bâtonnier de Paris et nous le remercions encore. Et le bâtonnier de Paris s'est fait représenter par l'excellent bâtonnier Jean Castelin qui a fait un travail formidable lors de cette audience et par votre serviteur. Et nous avions également présent le bâtonnier d'Oumé Ferrari bien sûr, les avocats de la défense et aussi le bâtonnier par intérim qui a développé une argumentation remarquable qui est reproduite dans l'ordonnance ailleurs, le bâtonnier lui Bujoli d'Ajaccio. Alors que dit cette décision ? Elle protège les libertés individuelles, les libertés publiques, les droits de la défense. Deux grands principes rappelés essentiellement que les conversations, les correspondances, les entretiens, les relations entre le bâtonnier et son barreau sont confidentiels. C'est dans l'ordonnance. Ensuite, essentiellement, s'agissant, je rappelle, de la saisie des deux téléphones portables du bâtonnier d'Oumé Ferrari qui a été gardé à vue pendant 72 heures à raison d'une infraction, je crois, si j'ai bonne mémoire, d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, eh bien le bâtonnier Ferrari avait vu à son domicile saisi ces deux portables par le magistrat instructeur et lesquels ont été placés sous ses les fermés à l'initiative de son délégué, du délégué du bâtonnier et je crois même aussi du magistrat instructeur qui avait tenu à ce que ces deux objets téléphoniques, informatiques, ce sont de véritables petits ordinateurs, fassent l'objet de l'audience du JLD. Et il est rappelé par le président du tribunal de grande instance de Paris que ces deux téléphones portables, il n'est pas démontré que ces deux téléphones portables aient participé à la commission de l'infraction reprochée, si bien qu'il les a restitués après quelques heures d'audience, deux heures d'audience. Il a rendu sa décision 2h30 plus tard, à 16h l'audience s'était levée, à 18h30 par une très belle ordonnance qui a été diffusée par extrait, eh bien les deux portables étaient restitués et je suis très heureux de constater, je l'ai découvert dans le TGV, justement le bâtonnier Bernard Vattier m'a remis un exemplaire du canard enchaîné, je suis très heureux de constater que le canard enchaîné se fasse l'écho de cette décision qui est annoncée comme un scud à l'égard du pôle de Paris, le pôle antiterroriste mais aussi le pôle financier, et que certains juges d'instruction commenteraient de manière positive, à l'encontre notamment, cédient dans l'article, d'autres magistrats instructeurs qui sont définis selon leurs termes à eux, je ne fais que les citer et l'expression à l'honneur des guillemets comme des shérifs. Voilà, un grand merci à monsieur le président du tribunal de la grande instance de Paris, au bâtonnier Jean Castelin qui a développé une argumentation admirable dans l'intérêt du bâtonnier d'Ajaccio. D'accord, alors je crois qu'on voit facilement que le sujet vous passionne et que vous êtes vraiment très impliqué, vous êtes impliqué dans le sens également où vous avez soutenu au Conseil national des barreaux en tant que membre, une réforme visant à légiférer concernant la perquisition des avocats. Je crois que le projet n'a pas abouti à cause d'une censure du Conseil constitutionnel, où ça en est, où va-t-on et quelle est la prochaine étape ? Tout d'abord, je tiens à remercier le Conseil national des barreaux sous ses deux présidents, le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, avec lequel j'ai effectué ma première perquisition en 2008. J'arrivais au Conseil de l'Ordre et j'ai eu le bonheur de le retrouver au Conseil national des barreaux plus tard. Je voulais ajouter que tous les bâtonniers de Paris que j'ai connus, mais comme d'autres bâtonniers de France, sont de véritables contestataires. Je les ai vécues avec d'abord le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, ensuite le bâtonnier Jean Castelin, madame le bâtonnier Christian Ferral-Schul, qui elle-même allait aux perquisitions, non pas pour faire des visites de touristes, mais pour participer aux contestations. Et je tiens à lui rendre hommage à Puyé. Je l'ai vu six fois en perquisition, ce qui est énorme. Et puis je tiens à rendre hommage aussi au bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, qui pour moi est un grand bâtonnier contestataire, et que je tiens à remercier, mais vraiment du fond du cœur, pour la confiance qu'il m'accorde dans ces contestations extrêmes. Alors, le Conseil national des barreaux, sous la présidence du bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, puis sous celle du bâtonnier Jean-Marie Burguburu, ont toujours été solidaires, bien évidemment, du travail que nous faisions, et qui a abouti au VAT, à l'unanimité, par l'Assemblée générale, à deux reprises d'ailleurs, d'un rapport aux fins de modification des textes de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, mais également des articles qui gèrent, qui, pardon, qui régissent les perquisitions en matière administrative et fiscale. L450-4 en matière de concurrence, mais les avocats en concurrence ne sont jamais perquisitionnés, c'est tant mieux, il faut en remercier l'autorité de la concurrence, ce sera tout de même un comble. Au contraire de l'administration fiscale, qui, elle, n'hésite pas à perquisitionner, à pratiquer des perquisitions indirectes, dématérialisant cabinet d'avocats, à travers la saisie de courriers confidentiels, dans les locaux des clients. On ne va pas chez l'avocat, mais on va chez le client, et on prend ce que l'on prendrait chez l'avocat, et là, sans la présence du bâtonnier ou de son délégué. C'est l'article L621-12 du Code de monétaire et financier, qui gère aussi les perquisitions, en cabinet d'avocat ou au domicile, de l'autorité des marchés financiers. Alors, nous avons souhaité, les perquisitions fiscales étant généralement diligentées, sur le fondant article L16-B du livre des procédures fiscales. Nous avons obtenu, avec le concours de David Lévy, d'ailleurs, et de Philippe Chaudon, que je tiens à remercier vraiment du fond du cœur, outre le fait qu'ils sont des amis, mais ce sont également eux aussi de véritables combattants de la défense, nous avons obtenu une réforme pour que l'article L16-B du livre des procédures fiscales renvoie à la protection du bâtonnier prévu par l'article 56-1 du Code de procédure pénale, comme celle qu'en matière financière, L621-12 du Code monétaire et financier, prévoit ce renvoi. Cependant, malheureusement, pour des raisons techniques, ce projet qui était dans la loi du 5 novembre 2013 a été censuré par le Conseil constitutionnel car cette disposition de la loi était intégrée dans une autre disposition qui, elle, était critiquée, la possibilité pour l'administration de diligenter des visites sur le fondement de documents obtenus de manière illicite. et le Conseil constitutionnel qui a bien fait censurer, bref, a censuré l'ensemble des dispositions qui étaient amalgamées. C'est une erreur, il faut tout recommencer. Donc, le combat continue. Il faut continuer le combat pour que nous aboutissions en 2015, au plus tard en 2016, à une réforme que souhaitent les magistrats instructeurs, les membres du parquet, les avocats, les greffiers. Et je tiens aussi à souligner... Une réforme globale. Une réforme globale de l'ensemble des textes. Et je tiens à souligner aussi, comment dirais-je, l'apport essentiel du Conseil national des barreaux dans la communication autour des perquisitions. Le Conseil national des barreaux nous a permis de communiquer auprès de tous les bâtonniers de France sur ce thème que l'on considérait, il y a 3 ans encore, comme réservé, comme étant une question parisienne. On va dire l'apanage des parisiens pour faire preuve de prétention. Mais ce que je veux dire, je plaisante. Pas du tout. La question est nationale. On voit bien qu'elle concerne Paris, qu'elle concerne Bordeaux. Le bâtonnier de Bordeaux a fait un très gros travail. Elle concerne Marseille. Elle concerne la Corse. La question s'est posée, bon, dans l'affaire du bâtonnier Doumé-Ferrari, mais dans l'affaire de l'assassinat du bâtonnier Antoine Solacaro, regretté, et j'ai encore en mémoire, ses éclats de voix. J'étais membre du Conseil de l'Ordre à ce moment-là, lors de l'audience de la Cour d'Assise. Lorsqu'il évoquait, il comparait la Cour d'Assise, à l'époque, dans l'affaire Cologne, à une jauneté birmane. Nous avions été appelés avec le vice-bâtonnier Jean-Yves Le Banque pour régler l'incident. Et je garde ça en mémoire. Je suis très ému encore aujourd'hui lorsque je me souviens de l'incident pratiqué. Mais voilà, nous nous situons dans cet axe-là, qui est un axe de défense, de contestation à tout prix. Nous sommes des avocats. Nous ne serions plus des avocats si nous ne contestions plus dans, comment dirais-je, avec l'excès qui nous caractérise et qui participe de nos principes essentiels pour la bonne cause, la défense des droits de la défense. Merci Vincent Nioré. Très bonne convention à vous et à très bientôt. Merci infiniment. Merci pour tout. Je tenais aussi à remercier l'exposia qui nous a permis, notamment avec l'une des avant-dernières revues du Conseil national des barreaux, également de faire connaître, parole d'avocat, de faire connaître cette question. Merci infiniment. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada